Didier Siemour est de retour avec le défi pas toujours réussi de parler de science à la télé Didier. Oui comment parler de découverte de savoir à la télévision sur France 3 durant plus de 20 ans c'était la vocation du magazine C'est pas sorcier. Un programme hebdomadaire qui a été stoppé en 2014 pour laisser place à une série d'émissions plus événementielles présentées par celui qui incarne la vulgarisation du savoir sur cette chaîne. Un programme qui a déjà abordé des thèmes aussi divers que les volcans, les réserves animales naturelles, le climat ou les bâtisseurs et qui revient demain soir en prime time avec un nouveau numéro. Ce sont nos animaux préférés mais les connaissons-nous vraiment ? Que se passe-t-il dans leur tête ? Jamy Gourmeau et la journaliste Myriam Bounafa vont enquêter sur leur intelligence, leur langage, leur performance hors du commun. Ils nous révéleront la face cachée de nos chats, leur super pouvoir de chasseurs. Ont-ils vraiment quelque chose contre les chiens et même contre les concours ? Et vous l'avez reconnu c'est Jamy Gourmeau dans Un Monde de Jamy. Donc demain soir sur France 3, bonjour Jamy. Bonjour. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes devenu un animateur culte pour des générations de français ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non pas du tout parce qu'à chaque fois que je traite un sujet, à chaque fois que je fais une nouvelle émission, je découvre d'abord et avant tout moi-même des choses. J'apprends et j'apprends, j'aime apprendre et j'aime diffuser ensuite ce savoir. Pas que de la science, aussi des savoirs. Est-ce qu'aujourd'hui avec cette émission Le Monde de Jamy que vous avez installée depuis mai 2014, vous ne faites plus vraiment des expériences mais plutôt vous allez sur le terrain ? C'est un parti pris ? Oui, c'est un vrai parti pris. Je crois qu'auparavant j'ai fait de la pédagogie, je dirais sous forme presque encyclopédique, on va dire A comme avion, A comme animal, tout ce que vous voulez. Et là, c'est une autre écriture. J'avais envie de faire de la pédagogie immédiate, c'est-à-dire d'être sur le terrain, de voir des choses et de les expliquer directement. C'est ce que l'on fait aujourd'hui avec Myriam, Myriam Bounafa qui m'accompagne sur ces tournages, on co-présente cette émission. Il y a un jeu entre nous deux qui consiste à voir des choses, se poser des questions et y répondre. Et les emmener à travers une histoire qui va durer presque deux heures. Mais c'est quoi votre recette, Jamy, pour durer aussi longtemps à la télé et pour être aussi écouté par les enfants ? D'aimer ce que l'on fait d'abord. C'est ce que je vous disais en préambule. La première des choses, c'est d'avoir toujours envie, envie d'aller vers quelque chose, envie d'aller vers ce savoir, de le comprendre, de le décrypter et de trouver. Toujours se mettre aussi à la place du public pour se dire, mais finalement, comment je vais pouvoir raconter cette histoire pour qu'elle ait du sens ? Parce qu'il y a énormément de choses autour de nous. On est dans un monde où il se passe en permanence des phénomènes qui nous semblent très, très souvent anodins. On passe à côté et d'un seul coup, en essayant de les décrypter, de leur donner un sens, on va créer une nouvelle émotion. Après un bon démarrage au premier numéro en mai 2014, avec à peu près 2,5 millions de téléspectateurs, le nombre de Jamy s'est stabilisé entre 1,9 millions et 2,1 millions, sauf à la dernière émission où vous avez fait plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est quoi le niveau d'audience aujourd'hui pour ce programme ? Écoutez, on dit souvent qu'il faut un niveau d'audience à deux chiffres. Ça c'est dans le jargon. Faire 10, 10, 11, je pense que... Enfin, moi c'est ce don, j'ai envie évidemment... Pas 10, 11 millions, 10, 11% par l'audience. Évidemment, après on est toujours... J'ai pas de consigne de la chaîne, mais je crois que la chaîne est satisfaite quand on dépasse ces chiffres et quand on a fait le résultat que l'on a fait la dernière fois, évidemment on est très content. Si on le fait demain soir, évidemment ce sera merveilleux. Est-ce que la difficulté, c'est pas la périodicité ? Parce qu'en fait, votre programme, on sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Il y a eu huit numéros, ce sera le huitième numéro depuis mai 2014, mais par exemple, il n'y en a pas eu depuis le mois de novembre. C'est vrai, mais il n'y a pas de recette parce qu'on pourrait se dire que... Attention, on est dans des émissions, on parle de sciences de connaissances. Donc ce sont des numéros événementiels, ce sont des émissions qui sont pas faciles à construire, à écrire. Je préfère en faire 4, 5 dans l'année, bien les faire, plutôt que de multiplier finalement des programmes qui perdraient leur consistance. Alors il y a un grand champardement aujourd'hui dans les programmes de France Télévisions pour la rentrée prochaine. On a lu, notamment dans Le Parisien, hier, où on a remis beaucoup de choses sur les nouveaux programmes, que vous pourriez arriver en alternance avec Thalassa le vendredi soir, et en alternance avec des documentaires. Ce sera un contenu différent pour être là plus souvent ? Écoutez, je l'ai lu comme vous, je l'ai découvert hier dans Le Parisien. Vous l'avez découvert dans la presse. Voilà, mais je vous disais, c'est une émission, ce sont des documentaires qui durent presque deux heures, qui sont difficiles à écrire. Encore une fois, moi j'accorde beaucoup d'importance au contenu, je suis très très exigeant. Nous sommes, toute l'équipe qui fabrique l'émission est très exigeante sur le contenu. Donc ce qui nous guide d'abord et avant tout, c'est ce qu'il y a dans la boîte et la manière dont on va le décrypter. Donc vous ne confirmez pas si vous serez dans la case du vendredi soir ? Je ne peux pas vous confirmer, non. Mais en tout cas, ça montre une chose, et j'en suis vraiment très très satisfait, c'est la confiance que nous accorde la chaîne. Et ça, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, Jamy, d'être venu dans le studio de France Info. Donc un monde de Jamy, c'est demain soir sur France 3, Invité Média. Merci beaucoup à Didier Siamour. Merci. Bonne journée à tous.